Aujourd'hui on va parler d'une start-up qui s'inspire du panier de fruits et légumes mais avec du poisson ultra frais, ça s'appelle Poisskai, on va en parler avec Charles Guiriaque. Bonjour, vous êtes co-fondateur de cette start-up créée en 2015. Sur votre site on voit différents abonnements, quelles sont les formules ? Expliquez-nous comment ça fonctionne. On va sur poisskai.fr, on choisit si on veut du poisson chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois. La plupart des 22 000 abonnés prennent chaque quinzaine. Et puis après on sélectionne un commerce partenaire, il y en a 1600 partout en France. On s'appelle un point relais des épiceries bio direct producteur où on va aller chercher sa commande. Et puis après on n'a plus qu'à aller choisir son casier sur le site l'avant-veille de la distribution. Combien ça coûte ce casier de la mer ? Ça coûte 25 euros en moyenne pour la formule BIEBDO, un peu moins cher si vous prenez toutes les semaines et si vous nous aidez à soutenir un peu plus tous les pêcheurs avec lesquels on travaille. Et sur ces 25 euros, combien sont reversés aux pêcheurs ? En moyenne la moitié. Quand vous avez du homard, c'est quasiment tout qu'on donne aux pêcheurs. Quand vous avez des moules, c'est un peu moins. Au global, ça fait que les pêcheurs gagnent 15% de plus de chiffre d'affaires grâce à Pouascaille. Et c'est au total 1,3 million qu'on a reversé en plus de la filière traditionnelle à 250 pêcheurs partenaires partout sur la côte. Est-ce qu'on peut choisir le poisson ? J'imagine qu'on ne va pas toujours retrouver de la langouste, du homard à chaque fois ? Non, pas tout le temps. Mais en fait, c'est la force de notre réseau qui est située en Manche, en Atlantique ou en Méditerranée. Et donc, en fait, quand il y a tempête à Saint-Jean-de-Luz, les casiers peuvent être remplis par les pêcheurs de Cherbourg ou ceux de Camargue qui vont à ce moment-là faire une belle pêche. Et on vous donne le choix. Donc à 19h l'avant-veille de votre casier, vous pouvez choisir le contenu du casier. Et justement, vous vous engagez à livrer sous 72 heures vos clients situés partout en France, même s'ils habitent loin de la mer, loin des côtes. Comment vous faites pour tenir cette promesse en cas de non-livraison ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est grâce à l'inscription de ces gens qu'on peut nous prévoir exactement la quantité qu'il faut. Donc on est capable de dire aux pêcheurs, on prend tant de centaines de kilos de poissons, quelle que soit l'espèce. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choix. Mais il y a des jours où il y en a peut-être un petit peu moins. Mais même en cas de tempête, on a des coquillages, on a des crustacés qui prennent le relais. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et une levée de fonds de 8 millions d'euros en 2022. À quoi vont servir ces fonds ? L'idée, c'est d'aller chercher, de passer de 22 000 à 80 000 abonnés à l'horizon de 2026 pour soutenir quasiment 10% de la flotte. Donc aujourd'hui, c'est 250 pêcheurs à l'horizon 500 à 800 bateaux. En se disant, si tous ces pêcheurs pêchent un peu moins grâce au bon prix de poiscaille, ça devrait se voir sur l'état de santé des océans. Voilà, donc de la mer à l'assiette pour une pêche plus durable. Bon, Charles, je propose qu'on déguste ces huîtres. C'est terminé, l'intitude de l'étang de tour. Voilà, Noémie Vira, l'agriculture. Nous, on est là. Voilà. Vous voulez manger des huîtres, Stati ? Oui, bien sûr. Je suis toujours candidate pour manger quelque chose.